Hey ! Salutations, noble joueurs ! Bienvenue à toi dans cette toute nouvelle vidéo sur World of Warcraft Shadowlands. Quelle classe choisir en 2021 ? Et oui, les amis, je refais une toute nouvelle vidéo. Je suis obligé, tout d'abord parce qu'on approche de l'année 2021, c'est bientôt la fin de l'année 2020, mais surtout parce que j'ai pris énormément de temps à vous faire tous les guides de classe, et il y a eu beaucoup de changements entre temps par rapport aux classes qui pourraient vous intéresser, mais surtout j'ai une profondeur de gameplay qui est extrêmement intéressante parce que j'ai investi énormément de temps dans toutes les classes. Ce guide est absolument destiné à tout le monde, autant aux joueurs qui connaissent déjà World of Warcraft, aux joueurs qui souhaitent changer de classe, aux joueurs qui souhaitent s'initier. N'oubliez pas la règle essentielle, je n'ai pas la science infuse. Si vous voulez apporter des rebondissements, des commentaires, vous avez la partie YouTube, vous avez également mon chaîne Twitch, vous pouvez venir débattre avec moi sur telle ou telle classe. On va également s'intéresser en termes de Simcraft, mais surtout en termes d'optimisation de raid, quelles sont les classes qui sont les plus intéressantes. Moi, j'ai surtout regardé l'approche au niveau gameplay, ce qui pourrait vous intéresser. Ça ne sert à rien que je vous dise telle classe, c'est le top DPS, etc., vous devez jouer ça. Ce n'est pas du tout ça parce qu'avant tout, il faut jouer quelque chose qui vous fait plaisir. Parce que si vous jouez quelque chose pour le DPS et que vous n'avez pas la classe, vous serez frustré et vous gâcherez votre plaisir de jeu. Donc moi, je vais vous apporter une analyse complète, comment vous pourrez exploiter cette classe. Et ensuite, chaque année, je vous ferai une nouvelle vidéo pour qu'on se tienne à jour sur le fonctionnement et le gameplay de la classe. On va tout de suite, évidemment, commencer par le magnifique guerrier, la classe emblématique de World of Warcraft. Une classe qui est appréciée par beaucoup de personnes. Sachez, pour ceux qui découvrent World of Warcraft, le guerrier possède trois spécialisations. Une spécialisation tank et deux spécialisations DPS. Qu'en a-t-il à dire sur World of Warcraft de Shadowlands ? Eh bien, le guerrier Fury a eu une profondeur de gameplay très intéressante. Ils ont remis en plus-value l'aspect Fury au-dessus de la spécialisation armes, qui est une spécialisation beaucoup plus lente. Il y a des gens qui ont eu beaucoup de frustration lorsqu'ils ont été obligés de passer de spécialisation Fury à armes à BFA parce que la arme était viable en rêve et pas la Fury par rapport au Super Armes lorsqu'on est en progresse, évidemment. Et ce qui est important à prendre en compte, c'est que le gameplay, il est très nerveux, extrêmement plaisir à jouer en Fury. L'aspect armes garde son authenticité. C'est un gameplay qui aura plutôt beaucoup de panels passifs en termes de points de talent très intéressants en PvP. Donc souvent, les gens qui sont fanatiques de PvP, ils auront plutôt une orientation sur le guerrier armes. Quant au guerrier tank, c'est un des tanks les plus complexes à jouer parce qu'il a une multitude de sorts en réduction de CD, beaucoup de choses très intéressantes à prendre en compte. Mais surtout, une chose importante à dire sur le guerrier tank, c'est qu'il aura plutôt une orientation très utilitaire en Mythic+, et il a une grosse concurrence en termes de tanking en raid. Parce qu'il faut prendre en compte, on verra tout à l'heure, que le moine et le DK sont extrêmement forts. Souvent, les gens vont plutôt favoriser un moine ou un DK en raid et vont plutôt favoriser souvent un guerrier ou un paladin, voire un druid en Mythic+. Donc à prendre ça en considération, concernant le cycle de DPS et le gameplay, c'est de la rage. Pour ceux qui ne connaissent pas le guerrier, c'est vraiment une barre de rage que vous devez gérer, que ce soit en tank ou en DPS. Donc c'est un gameplay où vous allez générer de la rage en vous battant, en auto-attaque, et puis c'est super plaisir à jouer. Ça a toujours été une classe forte, donc une spétanque de spécialisation DPS. Donc ça crée une polyvalence dans la recherche et la profondeur du gameplay qui est très intéressante. Le gameplay en soit a vraiment quelque chose de très intéressant pour tous ceux qui aiment jouer au corps à corps, bien évidemment. Et qui parle de guerrier ? On est obligé de faire la transition directement sur le contraste du guerrier, qui est évidemment le magnifique paladin. Alors le paladin dans World of Warcraft Shadowlands, il faut comprendre que tout d'abord, il a les trois spécialisations. Donc pour les personnes qui souhaitent découvrir un gameplay complet, c'est-à-dire jouer tank, heal et DPS, le paladin vous permettra de faire ça. Le paladin tank a été bien plus ralenti en termes de GPS parce qu'ils ont pas mal changé la gestion de ces GCD. Donc il faut savoir que le paladin tank est très fort en Mythic+. En raid, il reste viable. Mais surtout, il y a une chose qui est très importante à prendre en compte, c'est que le paladin tank a un panel de sort très intéressant qui fait qu'il va prendre beaucoup de packs en même temps. Il a une gestion d'agro et de packaging qui est très intéressante et c'est un gameplay assez simple à prendre en main. Donc pour savoir que les paladins tank qui souhaiteraient s'initier au tanking, si maintenant je devrais conseiller une classe, je recommanderais plutôt le paladin. C'est vraiment la classe par prédilection que je dirais aux gens, écoute, tu veux débuter en tank, c'est pas mal. Concernant la spécialisation Vindict, une chose qui est très importante à prendre en compte, c'est que c'est un gameplay qui est basé sur très peu de touches. Il y a à peu près 4 à 5 sorts, mais c'est un gameplay qui va très vite. Donc les excités du clavier, ça pourrait être un gameplay qui pourrait vous plaire. Il faut savoir que notamment en termes de fonctionnement, le paladin va avoir du GCD avec une barre de mana optionnelle en tank et en DPS. Mais surtout, le paladin a la barre de puissance sacrée. Donc c'est une petite puissance sacrée. Je vous le rappelle que si vous voulez plus de précision, j'ai fait des guides de classe complets sur toutes les classes. Vous pourrez les voir dans ma chaîne YouTube sans aucun problème. Si à ce moment-là, il dit « Attends, choup-choup, à quoi ça ressemble dans le concret ? » Là, tu te diriges directement dans le guide du paladin et tu regardes comment ça fonctionne. Mais la puissance sacrée qui a été réintroduite également en spécialisation Ville, il faut savoir que le paladin Vindict, il a un gameplay qui est extrêmement dynamique, qui va très vite, qui sera beaucoup basé sur de la hâte. Et du coup, pour tous ceux qui aiment marave leur clavier, puis qui aiment vraiment faire un DPS plutôt complet, autant monocybe qu'on a eux, le paladin Vindict est extrêmement intéressant pour cela. Voilà, on est très très loin du paladin Vindict de World of Warcraft classique. Concernant le paladin heal, il faut savoir que c'est un heal qui peut absolument tout faire, extrêmement fort en Mythic+. Pour ce qui concerne du raid, il peut apporter autant d'huile sur monocybe qu'autant d'huile de groupe. Ce sera plutôt un heal qui sera favorisé dans des situations de groupe au corps à corps parce qu'il a beaucoup de sorts qui fonctionnent de manière conique, c'est-à-dire qu'il va faire du heal sur un rayon et qui va surtout être utile lorsqu'il sera paqué avec des gens. Donc, en général, si vous aimez bien être au corps à corps et faire un petit peu de DPS au corps à corps et il est en même temps vos mates, le paladin pourrait être une option très intéressante pour vous. Donc, l'avantage qu'il y a dans le paladin, c'est que vous pourrez jouer les trois spécialisations, vraiment profiter de tout le potentiel que propose le jeu, tout en étant utile en raid. On verra tout à l'heure dans la vidéo, quand je vous ai dit quelles sont les classes les plus utiles en raid, je vous parlerai de tous les buffs, de toutes les auras, etc. Vu que je parle des auras, évidemment que le paladin des armes possède trois auras, l'aura de croisé, l'aura de vindict et l'aura de dévotion. Il faut savoir que ces trois auras portent un buff de vitesse, un buff de réduction de dégâts et évidemment un buff de DPS où ça proc, entre guillemets, quand vous êtes en spécialisation vindict surtout. Donc, chose à prendre en compte globalement, le paladin polyvalent, fort dans tous les rôles où il fait, jouable absolument dans toutes les activités du jeu, c'est quelque chose qui peut être très intéressant et une très bonne classe pour tout débutant qui commencerait World of Warcraft. On passe désormais à une autre classe qui pourrait être très intéressante, vu qu'on parle des tanks, au Chevalier de la Mort. Et le Chevalier de la Mort, évidemment, c'est une classe qui pourrait intéresser beaucoup de personnes parce que c'est déjà en termes de lore et en termes de personnages tels que Arthas, ça pourrait intéresser beaucoup de monde, mais surtout que le Chevalier de la Mort a eu des réajustements et des changements qui vont intéresser plus d'une personne. Alors, évidemment qu'il faut savoir que sur Shadowlands, vu le fonctionnement du DK Tank, c'est probablement un des meilleurs tanks du jeu, mais le DK ne fait pas que tank, qu'il a deux spécialisations d'épaisse, un peu comme le guerrier. Comment ça fonctionne ? Le DK Tank, il a des runes, donc vous allez avoir un total de 6 runes. Quand vous allez utiliser des sorts, vous allez puiser vos runes et vous allez générer de la puissance runique. À partir de là, c'est le gameplay que vous allez devoir utiliser vos sorts pour vider votre puissance runique et à nouveau utiliser vos runes pour générer de la puissance runique, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous l'aurez compris. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, une chose qui est extrêmement importante, c'est que le DK a eu des changements qui vont ravir tous les anciens, notamment concernant la spécialisation Givre. Il faut savoir que la spécialisation Givre, c'est probablement un des corps à corps qui a le plus gros burst en AE en façon cleave. Et il faut également prendre en compte une chose, c'est qu'ils ont réintroduit les armes à deux mains, et du coup, vous pouvez faire le choix si vous jouez en deux armes, une main, ou en arme à deux mains. En termes de fonctionnalité, il faut savoir que le DK est un des meilleurs tanks parce qu'il est extrêmement complet. Il a de la région, il a des CD défensifs qui ont été rajoutés dans World of Warcraft Shadowlands, il a beaucoup de points de vie, il a des sorts qui lui permettent de tanker les dégâts magiques, il a des sorts utilitaires tels que des graves, ce qui fait que le DK sera souvent favorisé par rapport, par exemple, à un Drude ou un guerrier, notamment en raid, parce qu'il sera très polyvalent et pourra s'adapter facilement à toute stratégie, d'autant plus qu'il sera vraiment très fort pour prendre des dégâts sur sa tranche, parce qu'il pourra littéralement tout faire, chose que le guerrier, par exemple, il aura beaucoup de réduction de dégâts, mais il n'aura pas énormément de régène, tel qu'un mal des cas. Alors, il faut prendre également une autre chose à prendre en compte, si on se concentre sur les deux spécialisations de DPS, c'est un gameplay qui est très dynamique et vraiment basé sur du proc quand vous jouez en spécialisation givre, cependant, quand vous jouez en spécialisation impi, qui est la troisième spécialisation, ce sera plutôt une sorte de démoniste au corps à corps, où vous opposez votre maladie, vous opposez votre blessure profonde, et ce sera un gameplay où vous faites du refresh, vous invoquez vos ghouls, vous faites du tabassage avec vos ghouls, donc vous avez un familier, donc c'est des gameplays qui sont très polyvalents. Que ce soit en tank, en givre ou en impi, c'est trois façons de découvrir la classe qui sont différentes, mais qui restent extrêmement intéressantes, extrêmement fortes. Donc, vous l'aurez compris, le DK, c'est une classe de cœur, à vous de voir si elle pourrait vous intéresser. Et le dernier tank standard avant le Rageau du Moine, qu'on va en parler, c'est évidemment du druide, qui possède très exactement quatre spécialisations, mais il faut savoir qu'il n'y a pas n'importe quelle race qui peut jouer du druide, c'est assez limité. Donc, on va prendre par exemple le Worgen. Alors, le druide, la grosse avantage pour toute personne qui débute très haut dans Forcraft, c'est que c'était une classe très plaisante pour découvrir le jeu, parce que vous allez avoir quatre spécialisations, tank, île, dépèce corps à corps et dépèce distant. A savoir que pour la spécialisation tank, vous avez une forme d'ours, spécialisation corps à corps, une forme de chat, une forme de chouette en caster, et la spécialisation île, vous n'avez pas de forme. Vous pouvez voir optionnelle la forme d'arbre qui servira strictement à rien. A savoir que le druide, il a l'avantage d'être très utile en Mythic+, parce qu'il a beaucoup de sorts en AoE, il pourra prendre l'agro facilement, il pourra aller très rapidement parce qu'il a une bonne move speed, et pourra combiner entre sa forme d'ours et sa forme chat pour kaiter et faire des choses très intéressantes. A savoir que le druide, il n'a pas le même panel de sorts pour pouvoir tanker en raid, donc souvent, on va favoriser d'autres tanks que le druide, mais sachez, pour un contenu standard normal et HM, vous préjouez avec n'importe quel tank. Lorsque vous vous commencerez à attaquer à du contenu Mythic, on va favoriser des tanks qui peuvent tanker les boss. Il peut s'avérer que le druide, avec ses panels de sorts qu'il a, que ce soit un peu plus compliqué. Donc pour tout ce qui est Torgast et Mythic+, aucun problème. Pour le raid, ça dépendra du boss que vous aurez devant vous, parce que savoir que le druide n'a aucun moyen de casser des gros dégâts magiques pour citer, encore par exemple, le DK. Il faut savoir également que le druide tank, c'est vraiment basé sur la rage, le ferrol sur l'énergie, le caster sur du mana, et il faut savoir que le druide, évidemment, c'est également du mana, mais il faut savoir une chose très importante, c'est que ce n'est pas parce que vous êtes spécialisé en tank que vous ne pourrez pas utiliser les autres formes. Donc il y aura une polyvalence très intéressante, ce qui fait que le druide est extrêmement fort en PVP, c'est cette polyvalence qui pourra changer de forme, apporter du DPS et du contrôle. En PVE, ce qui se rend sur la spécialisation en chat, c'est une classe qui est oubliée depuis un certain temps par Blizzard, il faut savoir que ce n'est pas une classe prodigieuse en PVE, cependant en PVP, elle est très forte, bien jouée parce qu'elle vous permet d'arriver de façon cachée, vaniche tel qu'un voleur, mettre des dégâts, mettre des dots, ce, il est très polyvalent. Donc en PVP, le ferrol est très fort. En termes de caster, le druide équilibre, c'est potentiellement un des meilleurs caster en mid-late game, parce qu'en fait, il faut prendre en compte que le druide équilibre, vous allez faire des dégâts avec des dots et des dégâts magiques avec des tons d'incantation. Il faut prendre en compte une chose très importante, c'est que le druide équilibre a besoin de beaucoup de statistiques. Vous savez, dans le jeu, vous avez de la maîtrise, de la hâte, du critique, le druide équilibre, il a besoin de tout, tout simplement. Il va avoir des statistiques à préciser en priorité, mais au fur et à mesure que le jeu évolue, il va être gourmand en statistiques. Il faut prendre en compte une chose très importante, c'est qu'au début, dans les premiers paliers de raid, que vous fassiez du NM, du HM ou du mythique, il n'y a en général pas assez de stuff pour pouvoir apporter les statistiques que nécessite le druide équilibre. Donc, si vous jouez du druide équilibre, il va falloir être patient pour pouvoir faire plus de gags que vos mates, que ce soit en mythique plus ou en raid, parce que vous allez devoir attendre le deuxième, le troisième palier de raid pour avoir assez de statistiques. Ça a toujours été comme ça pour le druide équilibre. Il a besoin de beaucoup de stats, mais cependant, il n'en reste pas inutile dans les activités du jeu, parce qu'il apporte quelque chose qui est relativement viable. Il a la possibilité d'avoir une bonne mobilité, parce qu'il a quand même des procs qui lui permettent de faire du DPS en ce déplacement. Il peut faire du refresh de ses dots. Donc, c'est un caster. Certes, il y a des moments où il doit être statistique, mais il a relativement une bonne mobilité par rapport à un mage ou un démoniste. Donc, druide équilibre, il faut juste être patient. Et concernant le druide, alors c'est probablement un des meilleurs îles dans l'activité qu'on appelle mythique plus. C'est un île complet en raid. Il va pouvoir faire du bon île de raid, du bon île en monocybe. Il a beaucoup de CD très intéressants pour faire du île de groupe. C'est un île très plaisant à jouer. Vous en plus de ça, si vous êtes affinité avec la nature, vous aimez bien tous les changements de forme, etc. Et la polyvalence, notamment pour toutes les personnes qui sont en PVP, le druide, c'est probablement aussi un des meilleurs healers pour ce qui concerne le PVP. Donc, vraiment, à prendre en compte, le druide, c'est la classe complète que si vous montez et la jouez, vous pouvez profiter de toutes les spécialisations du jeu, à savoir vraiment que pour le férole, c'est vraiment compliqué de se faire une place en raid. Mais je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. On va passer sur le tout dernier tank qui a été ajouté à Mist of Pandaria et c'est probablement un des meilleurs tanks également à côté avec le DK. C'est le moine. Alors évidemment, le moine, c'est comme le druide. Il va vous permettre de vous jouer trois spécialisations, c'est-à-dire toutes les activités du jeu. Il n'a pas de spécialisation caster, le druide, je précise, ça veut dire qu'il aura une spécialisation dépèce au corps à corps, une spécialisation healer et une spécialisation tank. Les trois fonctionnent, on va dire globalement de manière générale avec du chi, c'est-à-dire que vous aurez de l'énergie comme si vous serez en SP DPS et SP tank, vous aurez du chi, vous utiliserez vos sorts qui ont de l'énergie pour générer du chi, puis après vous aurez des sorts qui consommeront du chi. Donc voilà, pour le fonctionnement, vous regarderez mon guide moine. J'essaie de faire un bref résumé. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le moine, pourquoi il est très fort en tank, c'est qu'il a une barre en plus des autres tanks qui s'appelle le report. C'est-à-dire que lorsque vous allez vous prendre des dégâts dans la tranche, le moine ne le prend pas, il prend une forme des parties des dégâts sous forme de dot, c'est-à-dire des dégâts sur la durée. En plus de ça, il va avoir des sorts qui lui permettra d'annuler les sorts qui se prend. Donc au lieu de se prendre 100 000 dégâts sur la tranche, il y aura peut-être, je donne un exemple, 20% qui ne va pas se les prendre, donc il ne va prendre que 80 000 et les 20 000 restants, il va se les prendre sous forme de dot. Ce qui fait que le moine, il peut tanker des boss est rallongé sur la durée et si les healers sont capables de le tenir, ils vont le tenir, mais grâce à ses CD défensifs, il pourra annuler une partie des dégâts qu'il est censé se prendre sous forme de dot. Donc c'est un tank dû à son fonctionnement et sa mécanique qui est unique. Vraiment, c'est le top du top du level du tank, c'est-à-dire que pour tous ceux qui sont fans de tank, qui veulent découvrir une mécanique qui est complètement inédite et nouvelle par rapport aux moines, c'est quelque chose de très intéressant à découvrir. Alors, évidemment que je ne vais pas rassurer les gens en disant qu'il est obvious que le moine, il peut faire du très bon tanking en Mythic+, de l'excellent tanking en raid, c'est probablement un des meilleurs tanks avec le DK en raid. En PVP, si maintenant on se concentre sur la spécialisation DPS, c'est probablement un des meilleurs DPS qui peut être joué dans des bonnes combinaisons de statistiques PVP parce qu'il est très fort, il a beaucoup de mobilité, il a la possibilité de se téléporter d'un endroit à l'un à l'autre, il a des roulades, il a vraiment des sorts et des bursts qui feront très mal. En PVE, il faut savoir que le moine tank également en DPS, il aura la possibilité de faire des DPS très intéressants et un bon DPS en Awe, donc il peut avoir sa place dans un roster, on verra tout à l'heure pourquoi il aura plus de privilégiens à rentrer dans un roster qu'une autre classe. Et en healer, c'est un healer qui a énormément de pool de heal, il a des bons CD de raid, c'est un des seuls healers, si ce n'est le seul, qui a un gros CD de heal qui dispel tout le monde à la fois, donc ça peut être utile. Il a un énorme pool de heal, ce qui veut dire qu'il peut faire du très bon healer de raid, mais il peut également faire un des meilleurs healer de tank, une classe très intéressante à jouer, super fun, ne soyez pas dépaysé parce que certains pourraient se dire « Ouais, mais c'est arrivé à Pandarie, ça ne me parle pas trop, essayez le moine, vous allez voir, c'est super intéressant. » Une petite précision qui est également à prendre en compte, c'est que le moine DPS, j'en ai fait toute une vidéo, il a la maîtrise qui fait qu'en termes de gameplay, vous n'avez pas le droit de faire deux fois le même sort de suite, donc ça rajoute du challenge, c'est-à-dire que chaque fois que vous jouez avec le moine pour faire beaucoup de dégâts en DPS, il va falloir faire que des sorts différents les uns après les autres et jamais faire deux fois la même touche. Donc ça rajoute du gameplay et de la complexité dans le moine. Évidemment, attention, si on se concentre sur une classe qui sera plutôt favorisée en termes de healing, on va se concentrer sur une classe standard que beaucoup de personnes connaissent, c'est évidemment le prêtre. Alors, le prêtre, c'est la classe par excellence du healing. Pourquoi ? Parce que c'est la seule classe du jeu qui possède deux spécialisations heal et une spécialisation DPS. Dans World of Warcraft Shadowlands, on a des choses qui sont très intéressantes. On a un rework complet de la spécialisation ombre où ils ont introduit beaucoup de sortes et de fonctionnement qu'il y avait à l'époque. Ils ont réétudié les 15 enjeux pour vraiment faire une classe très forte. C'est probablement un des DPS les plus forts dans le jeu, notamment en phase d'exec. Une phase d'exec, c'est quoi ? C'est lorsque les boss commencent à atteindre les 20 derniers pourcents. Souvent, le prêtre en peut faire énormément de dégâts. C'est un caster qui va mettre des dots et puis après, il aura des sorts qui va incanter, tout simplement. C'est un peu une fusion entre un mage et un démoniste. Si maintenant, on se concentre sur les deux spécialisations heal, il faut prendre en compte une chose extrêmement importante, c'est qu'il aura deux façons de jouer qui sont littéralement différentes. Déjà, les gens qui jouent healer, si vous voulez avoir une classe qui vous permet d'avoir une grosse polyvalence d'heal et deux gameplays différents pour éviter de vous lasser, le prêtre pourrait être intéressant. On va se concentrer tout d'abord sur la prêtre discipline. C'est d'huile standard en faisant d'huile de raid, d'huile de groupe. Vous aurez des CD défensifs, c'est la fameuse spécialisation, vous aurez la fameuse forme d'ange où quand vous mourrez, vous êtes vivant un certain temps pour pouvoir continuer à heal vos mates. Il faut comprendre que c'est vraiment un heal complet qui peut faire à peu près tout, que ce soit d'huile tank que d'huile de raid avec des CD global. Donc ça, ça ne va pas vous dépayser. Cependant, la spécialisation en discipline, c'est toute une autre histoire. C'est du heal basé sur de l'absorb combiné à du dégât. Je m'explique. La spécialisation en discipline, lorsque vous allez appliquer certains sorts ou certains shields sur vos alliés, vous allez leur mettre un fameux passif. Une fois qu'ils vont avoir ce passif, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous, vous allez leur faire du dégât, au boss, les personnes qui ont ce passif vont se faire healer. Vous avez compris ? Donc, je heal, je mets mes sorts, surtout mes mates, et quand je vais taper le boss, eux vont recevoir du heal par rapport aux dégâts que je vais faire. Donc, c'est un gameplay mi-DPS, mi-healer, on pourrait appeler ça presque, un support, mais c'est très, très fort, surtout en début d'extension, mais il en faut quasiment tout le temps un en vendant le groupe parce que c'est un des seuls qui a des CD de réduction de dégâts. C'est-à-dire que les réductions de dégâts, c'est extrêmement fort parce que maintenant, imaginez, si je prends un titre comparatif, mon CD heal en termes de prêtre heal, il a un temps de recharge de 3 minutes et je vais donner, je ne sais pas, à tout le raid 250 000 points de vie. Voilà. Eh bien, mon CD heal va augmenter, évidemment, avec la puissance de mon équipement. Par contre, le prédiscipline, si on prend son sort CD défensif, c'est écrit réduire les dégâts subis de 25%. Voilà. Que je sois stuff ou pas, eh bien, je vais réduire les dégâts subis de 25%. Et ça, c'est très fort. Ça veut dire que lorsque vous commencez un palier de raid ou lorsque vous commencez du mythique plus, que la personne ait beaucoup de stuff ou pas, eh bien, du coup, il pourra quand même réduire les dégâts. Le CD ne va pas dépendre du stuff. Et ça, c'est une chose très importante pour mon compte. C'est pour ça qu'en début de raid, on prend souvent beaucoup de prédiscipline parce qu'on n'a pas tous de l'équipement et on n'a pas encore fait le raid pour échopper beaucoup d'équipement et c'est ce qui fait que le prédiscipline est extrêmement fort et il a toujours sa place dans une composition. Voilà. Donc, pour toutes les personnes qui souhaitent un gameplay de heal, c'est-à-dire s'initier et apprendre prête sacrée, c'est très bien. Et pour après, si vous devenez un peu plus expert et que vous avez envie de faire quelque chose d'un peu plus compliqué, là, vous partez plutôt sur du discipline qui est un gameplay polyvalent. Et évidemment, pour les DPS, le prêtre rhum, c'est quelque chose qui est excellent à jouer, qui est très fort. Il y aura des mécaniques qui sont très intéressantes et notamment, c'est un des casteurs qui a une phase d'exec, donc très intéressant. Le prêtre, globalement, une classe complète. Si maintenant, on se concentre sur une classe différente qui n'a strictement rien à voir avec le prêtre mais qui devrait ravir énormément de personnes, on va parler d'une classe corps à corps munie de trois spécialisations DPS. Il s'agit évidemment du voleur. Alors, le voleur, le petit wargan, il est caché. C'est déjà de base une classe qui peut se camoufler, donc on peut vous mettre invisible, donc pour tout ce qui est PVP, pour ceux qui ne connaissent pas le voleur dans World of Warcraft, et bien c'est sympa de se balayer invisible derrière quelqu'un puis de lui défoncer la tranche si vous êtes en version de PVP sauvage. En arène, c'est souvent une des classes les plus polyvalentes en termes de gameplay, de composition et une des plus fortes en termes de stratégie parce qu'on peut faire beaucoup de choses comme vous êtes invisible dès le début de fight. Donc c'est une classe qui est difficile à jouer, qui fonctionne sur un système d'énergie et de points de combo, c'est-à-dire que vous allez utiliser des sorts qui consomment de l'énergie, qui vont vous générer des points de combo et grâce aux points de combo que vous allez cumuler, vous pouvez utiliser d'autres sorts. Elle possède une spécialisation hors la loi, une spécialisation finesse et une spécialisation assassinat. Quelle que soit la spécialisation, vous aurez d'autant plus des poisons que vous pourrez mettre sur votre arme. C'est un gameplay extrêmement dynamique, assez difficile à maîtriser. Certes, à prendre en main, ça peut paraître simple mais à maîtriser, c'est probablement un des corps à corps les plus difficiles. Donc si vous initiez à World of Warcraft, c'est fort bien difficile de commencer par un voleur mais vous n'êtes pas à l'abri d'essayer parce que si vous avez le don et que vous aimez le challenge, le voleur, ça peut être intéressant pour vous. Le voleur a un gros défaut. On le verra tout à l'heure pourquoi en raid ? Donc en Mythique+, c'est probablement un des meilleurs personnages parce qu'il peut vous permettre de faire entre guillemets la forme d'ombre pour tout le monde. C'est-à-dire que vous, tout le groupe sera invisible pendant 10 ou 15 secondes, je ne me rappelle plus du temps exact. Et du coup, ça vous permet de skip des adds ce qui fait que le rug dans une composition Mythique+, est extrêmement intéressante. D'autant plus que le voleur a un gameplay polyvendant en termes de spécialisation. Il fait du DPS en mono, il possède du burst, il a des CD-DF très intéressants mais qui seront plus utiles pour lui que pour le groupe. Mais cependant, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous verrez tout à l'heure, le voleur, il a un énorme défaut et on en discutera lorsqu'on parlera de composition de raid. Voilà, corps à corps polyvalent, trois spécialisations DPS qu'il faudra définir selon ce que vous allez préférer à vous de voir si le voleur peut vous intéresser ou pas. Maintenant, on passe à une spécialisation caster, c'est évidemment le chasseur, une classe qui va être entre guillemets la plus simple pour les raid leaders. Pourquoi ? Parce que vous aurez la spécialisation bête où vous vous battrez avec un familier, vous aurez la spécialisation précision où là, vous vous battrez à distance avec un petit sniper et vous allez avoir évidemment la spécialisation survie où là, vous vous battrez au corps à corps mais c'est une spécialisation qui a été clairement étudiée pour du PVP. Alors si maintenant, pourquoi Gilles Chasseur c'est la meilleure classe pour raid leaders ? Parce que l'avantage qu'a le chasseur quand vous parlez de DPS pur et dur en comparaison de toutes les classes, il faut savoir que les DPS lorsqu'ils sont affichés vous avez forcément une perte parce que vous devez appliquer une stratégie, vous devez bouger, vous devez taper, etc. Et bien, au prorata, en termes de pourcentage dans World of Warcraft depuis de nombreuses années, le chasseur spécialisation bête en appliquant une stratégie, c'est probablement celui qui a la plus faible perte de DPS. Pourquoi ? Parce que déjà, une bonne partie de votre DPS est faite avec votre familier, à savoir que vous avez des sorts qui s'appellent par exemple hors de tuer, même si vous avez le dos tourné du boss et que vous ne regardez pas le boss, votre familier commence à taper et vous faites hors de tuer, ça fonctionne. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si tu dois faire une stratégie, si tu veux apprendre à faire du raid mythique ou apprendre à faire du raid et tu veux te concentrer sur la stratégie, il faut savoir que le spécialisation bête, chasseur, c'est probablement la meilleure classe pour s'initier dans le jeu. Pas compliqué à prendre en jeu, c'est que vous avez beaucoup de mobilité, assez simple, vraiment assez simple. Après, en termes de maîtrise de raid mythique, il va falloir sortir les pouces de vous savez où, mais cependant, c'est une classe très plaisante à jouer avec beaucoup de mobilité. Concernant la spécialisation précision, le monde de Forcraft Shadowland, il l'a rehaussé, c'est probablement la spécialisation qui va être la plus privilégiée en termes de dégâts dans des activités PVE. Il faut savoir également que le précision a une forme d'exécute dans Shadowland, ce qui fait que dans les 20 derniers pourcents, le chasseur peut être extrêmement intéressant, beaucoup de dégâts en mono-cibles et en multi-cibles, mais là, dans ce cas-là, vous ne jouerez plus avec un familier, donc vous jouerez vraiment avec une arme à distance. Et la dernière spécialisation, c'est la spécialisation survie, c'est une spécialisation où maintenant, vous pouvez jouer avec un familier, au court-accord et à distance, avec beaucoup de sorts de contrôle, mais il faut savoir que techniquement parlant, la spécialisation a été clairement faite et étudiée pour du PVP et surtout pour de l'arène. Donc, de base, la spécialisation sur survie, ne vous attendez pas à jouer ça en PVP parce qu'elle sera vite limitée, surtout en raid, mais cependant, pour tous les fans du PVP, sachez que la spécialisation vous permet de faire absolument tout, contrôler, attaquer, burster, faire du dégâts. Pour tous les fans du PVP, la spécialisation survie peut être quelque chose et un très bon choix pour vous pour monter vos côtes en arène. Évidemment, vous pourriez jouer aussi en spaybet parce que vous pouvez avoir beaucoup de mobilité, avoir vos familiers qui tuent, mais la survie est clairement au-dessus pour tout ce qui est PVP. Donc, globalement, le chasseur, trois spécialisations DPS, une spay plutôt PVP et deux spay plutôt PVE. Voilà pour ce qui concerne le chasseur. On passe maintenant, évidemment, je suis obligé de parler de cette classe, une classe emblématique, c'est évidemment le mage. Le mage qui est également une classe avec trois spécialisations DPS. Le mage, si je peux me permettre, c'est la classe que vous allez tout simplement vivre à voyage. Si vous avez l'intention de jouer mage, il ne faut pas partir le mage sur une spécialisation. Le mage, en général, vous allez commencer sur une spécialisation, par exemple, Givre au début de Shadowland. Au fur et à mesure de l'évolution d'équipement, un peu comme le Druid Equilibre, il y a des spécialisations avec l'aspect feu et arcane qui demandent plus de statistiques. Donc, peut-être qu'en milieu de palier, vous jouerez plutôt la spécialisation arcane et en fin de palier, vous jouerez plutôt la spécialisation feu. De même qu'en Mythic+, vous ne jouerez pas forcément la même spécialisation parce qu'il y en a certaines qui seront plus opties que d'autres. Alors, évidemment, pourquoi je dis ça ? C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire « Moi, je jouais ma Givre. Je jouais ma Givre du début à la fin. Mais maintenant, selon les activités que vous faites, surtout si vous faites du haut niveau en Rhin Mythic, vous aurez souvent tendance à changer de spécialisation et connaître toutes les panoplies que propose le mage, c'est-à-dire Givre, Feu ou Arcane. Alors, pourquoi j'explique ça ? C'est qu'il faut prendre en compte que ça ne concerne que les joueurs de haut niveau. Ceux qui veulent faire du gameplay standard, normal, Mythic+, standard et HM, vous pourrez jouer votre mage tel que vous le voudrez. Mais lorsque vous serez en Rhin Mythic, vous jouerez la SP la plus viable. Donc, vous aurez toujours une SP qui sera au-dessus des autres parce qu'il a 3 SP et DPS. Vous verrez que ça sera la même chose pour le démoniste. Mais ça reste un gameplay standard qu'on retrouvera dans beaucoup d'éléments RPG où vous êtes à distance, où vous lancez des sorts. La spécialisation Givre est plutôt basée sur du proc. La spécialisation Arcane est basée sur du burst avec un petit peu de proc. Et la spécialisation Feu est totalement basée sur du burst. Donc, en feu, le but, c'est de burster. On a des gros CD, on fait le plus dégâts qu'on fasse des CD, ça se calme, on reburst, ça se calme, on reburst. Donc, globalement, 3 SP utiles parce qu'il y en aura toujours une qui sera utile quelle que soit l'activité. Beaucoup de mobilité, beaucoup de sorts utiles, un peu goodies, celles que la téléportation pour aller d'une ville à une autre. Et croyez-moi, c'est très pratique. Donc, le mage, globalement, si vous aimez jouer à distance, si vous aimez les sorts de magie, ça pourrait être très intéressant pour vous. Évidemment que s'il y a une classe qui est le contraste du mage et que je dois en parler, c'est bien sûr le démoniste. Le démoniste, ça sera plutôt une classe qui va plutôt baser sur des dots, c'est-à-dire que vous allez mettre des sorts qui feront des dégâts sur la durée. Vous allez pouvoir jouer aussi également avec des familiers qui viennent évidemment du néant, c'est-à-dire des petits démons, ainsi de suite, ainsi de suite. Et une spécialisation plus proche du mage, vous balancerez des sorts. Donc, les noms des 3 SP, c'est démonologie, affliction et destruction. En termes d'utilité, c'est un peu comme le mage. Selon ce qui sera viable, le patch, le raid, le palier, il va voudra faire un petit voyage, voir si ce sera plutôt affi, démono ou destruction. À savoir que souvent, les classes qui sont, entre guillemets, spécialisations qui sont légèrement dessus, c'est destruction et affliction parce qu'elles ont une meilleure mobilité que la démonologie. Le gros défaut de la spécialisation démonologie, c'est que c'est une spécialisation extrêmement statique. Il faut savoir que le démoniste a quasiment tous les dots, désormais, quelle que soit la spécialisation dans World of Warcraft Shadowlands. Il aura la possibilité de faire des stratégies bien évidentes parce qu'il a l'avantage de poser un portail où les gens du raid peuvent prendre le portail et traverser et esquiver des zones. Donc, dans beaucoup de stratégies, vous devez avoir des démonistes pour rentrer dans la composition. D'autant plus que c'est un dépass qui est extrêmement fort, autant en Mythic+, mais surtout en raid HL. En PVP, vous avez plein de sorts de contrôles avec des familiers qui peuvent vraiment être gangés, gangés à suck. Il faut savoir également que le démoniste a pas mal de points de vie par rapport aux autres casters. Donc, c'est une classe très complète qui demande une grosse maîtrise parce qu'attention, les gars, démonistes, ils vont avoir beaucoup de sorts. Il faudra les utiliser dans certains bullarders. La différence qu'il y a entre les trois spécialisations, c'est que la fiction est basée sur du dot avec un peu d'EPS en cast. La destruction est plutôt basée sur la gestion de 4-5 sorts avec un petit peu de burst. et la destruction est plutôt basée sur vos familiers que vous allez faire pop, vous allez buffer vos familiers et ensuite, avoir des procs de certains dégâts qui feront proc des diablotins, qui feront du dégâts et ainsi de suite. Vous l'aurez compris. Mais le gros défaut de la démonologie, c'est que c'est une spécialisation extrêmement statique. Donc, lorsque vous rentrez dans une stratégie où il faut bouger, vous perdez beaucoup de DPS. Donc, à vous de voir, le démoniste peut-être pourra t'intéresser pas. Et maintenant, évidemment, vu que j'ai parlé de toutes ces classes, vous allez me dire je suis obligé de parler d'une classe emblématique de World of Warcraft, le Shaman. Le Shaman, l'art des éléments, deux spécialisations DPS, une CAC, une Caster, une spécialisation Heal, probablement une des classes qui a eu le plus de changements en World of Warcraft Shadowlands. Pourquoi ? Parce que déjà, tout d'abord, il faut savoir que dans la spécialisation Amelow, qui est la spécialisation CAC, ils ont réintroduit le Totem Windfury qui rend 2, donne 20% de chances de porter une auto-attaque en plus. Donc, il faudra au minimum dans un roster 1 à 2 Shaman. Il faut également prendre en compte que la spécialisation LM, qui est la spécialisation Caster, c'est une des classes qui peut avoir le plus gros dégâts en A.E. en termes de Caster parce que l'avantage qu'a le SPLM, c'est qu'il a un passif qui fait que ses coups critiques ne font pas 200% de dégâts mais font 250% de dégâts. Donc, s'il claque CCD et il burst au même titre que le D.K. au Cracore, il peut faire beaucoup de dégâts. Et la spécialisation Heal qui est probablement un des meilleurs healers du jeu parce qu'il a un nouveau sort extrêmement pratique et sympa, c'est une énerve de groupe. Donc, il a un totem qu'il peut mettre qui pendant 8 secondes va apporter des points de mana à tout le groupe de raid. Donc, il faut savoir que le Shaman a un gros pool de heal. C'est probablement un des healers les plus intéressants dans des fights où le raid prend beaucoup de dégâts. Il peut faire en sorte d'apporter des points de vie à beaucoup de personnes assez rapidement. Il a énormément de totems utilitaires qui peuvent être utilisés dans des compositions autant en PVP qu'en PPE. Mais ce qui fait que le Shaman est extrêmement fort, c'est surtout lorsque vous faites beaucoup de fights et les gens sont paqués. Dès qu'on fait des fights où les gens sont séparés dans une phase de raid ou dans une phase de stratégie bien spécifique, il faut comprendre que le Shaman perd en puissance parce que plus les gens seront paqués, plus le Shaman sera fort à tel point qu'il peut devenir quasiment indispensable sur certains fights. Donc, dans Forcraft Shadowland, le fait d'avoir réintroduit ce totem, ça fait que le Shaman devient relativement extrêmement fort parce qu'il va pouvoir régulièrement régénérer les manas des healers qu'il y a dans le groupe. Il faut également prendre en compte une chose qui est très intéressante pour le Shaman, c'est que lui, il a la possibilité assez facilement de pouvoir se rendre entre guillemets ambidextre, c'est-à-dire qu'il va faire tous les rôles du jeu de manière assez facile tout en étant utile. Je m'explique par là, en termes d'île de raid, dans une composition de raid, le Shaman, il sera très fort. En termes de corps à corps, il sera indispensable parce qu'il va porter son Winfury, mais il aura un gameplay très intéressant, il pourra faire du monocybe en tant que du multicybe. Le Shaman LM, c'est la même chose lorsqu'il va burser, en multicybe qu'en monocybe. C'est pour ça que je dis là, c'est ambidextre, c'est-à-dire qu'il peut faire absolument à peu près tout ce qu'il faut, quelle que soit la situation. Même en Shaman Hill, il peut faire du bon dépèce correct en phase de burst. Donc, une classe complète très intéressante à jouer. Là, on est sur une spécialisation heal, une spécialisation caster et une spécialisation corps à corps. Et évidemment, la dernière classe arrivée sur le jeu où là, vous ne pouvez utiliser que de race, c'est évidemment le chasseur de démons. Le chasseur de démons, il a l'avantage d'avoir que de spécialisation. Donc, on fait vite le tour. Alors, il faut savoir qu'ils ont remanié, rajouté quelques CD défensifs dans la spécialisation tank. Mais c'est probablement un des tanks les plus durs à maîtriser parce qu'il demande vraiment une gestion incroyable en termes de tank. En termes de DPS, il a toujours un DPS qui est très intéressant et un dynamisme très fort. C'est probablement la classe qui a le plus gros gameplay en termes de mobilité. Elle est extrêmement frais et extrêmement dynamique. C'est-à-dire que déjà, vous pouvez faire un double jump, vous pouvez planer, vous avez deux dash, vous avez la métamorphose qui vous fait jumper d'un coin à un autre, vous avez un sort qui vous fait paparri au mortel qui touche toutes les personnes qui sont face à vous. Enfin bref, quand vous jouez un DH, vous avez l'impression d'être vivant, que c'est vous-même qui êtes le chasseur de démons. Il a un gameplay très intéressant en mono-cibles qu'en temps en multi-cibles. Il a d'autant plus des CD défs qui sont utiles à tout le groupe. Et puis évidemment, qu'en termes de DPS, il en faudra un au moins dans un groupe. Il a une classe et un rôle indispensable. J'expliquerai cela tout à l'heure. Mais il faut prendre en compte également que, comme je l'ai dit, la spécialisation tank pour du raid, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a la très grosse concurrence par rapport au chevel de la mort et du moine. Mais ça, c'est sujet à évolution parce qu'il demandera une grosse maîtrise de gameplay pour être utile en raid. Et comme je l'ai dit au même druide, il pourrait parfois avoir des gros soucis pour tanker. Mais il faut savoir qu'en mythique plus, il peut être très fort mais il demande un gros gameplay. Donc si vous n'avez jamais de tank, commencer par le DH tank, ça peut être un mauvais choix. Par contre, si vous aimez le challenge et un gameplay dynamique et difficile à maîtriser, le DH tank pourrait être intéressant. Je ne parle évidemment pas en PVP, le DH est extrêmement fort dû à sa mobilité, dû à son contrôle, dû à plein de sorts qu'il a. C'est un choix évidemment qui peut être très sympa combiné à des compositions bien distantes. Globalement, il faut savoir que la différence qu'il y a entre le PVP et le PvE, c'est que le PVP, vous pourrez sortir n'importe quel compo dès le moment où vous savez jouer et qu'il y a une synergie de la compo. Ça ne va pas uniquement dépendre d'une personne, ça va dépendre de la compo que vous allez faire. C'est pour ça que globalement, si on généralise, vous pourrez quasiment tout jouer en PVP tant que derrière il y a une synergie avec votre composition. Maintenant, c'est la partie la plus importante et ça, vous devez prendre en considération, c'est qu'il y a des tanks, des heals et des DPS, certes, mais il y a surtout des rôles. C'est-à-dire que chaque classe va apporter un buff dans un raid. Et c'est là où ce qui va vous intéresser et que vous allez prendre en considération et ça concerne uniquement les gens qui vont faire du raid au niveau, il y a des classes qui sont mises sur le banc de touche. Je vous donne un exemple. Par exemple, le guerrier, lui, il va apporter un buff de DPS pour tous les corps à corps. Donc, c'est le cri du guerrier. Le mage, en l'occurrence, lui, va apporter l'intelligence des arcanes. Jusque là, ok. Le prêtre, lui, va apporter le buff de l'endurance. Donc, il va augmenter l'endurance de tout le raid. Et ainsi de suite. Et il va apporter également les pierres de soin qui vont vous permettre d'économiser des potions. Le paladin, il apporte ses auras. Donc, une aura de réduction de dégâts de 3% ou une aura de déplacement selon l'utilité si vous faites du mystique plus ou du raid. Jusque là, tout va bien. Le moine, il apporte 5% de dégâts physiques. Donc, toutes les personnes qui vont toucher le même boss que le moine, ils vont avoir 5% de dégâts physiques. En plus, ça s'appelle le toucher mystique. Donc, on voit que le moine a un rôle indispensable. Le déca, lui, il a un CD def qui est très très fort et qui le rend quasiment indispensable. C'est la bulle anti-magie. Donc, c'est un CD défensif qui réduit les dégâts subis de 20% pour tous les dégâts magiques. Donc, sur des boss magiques, il vous faudra au moins un déca. Ensuite, vous allez avoir évidemment le chaman améliot qui est quasiment indispensable dans une composition parce qu'il apportera le totem une furie. Et étant donné que là, si on part sur une composition de 7 corps à corps et 7 caster, donc il vous faudra au minimum 2 chaman améliot pour que les deux groupes bénéficient du totem une furie parce que le buff du totem une furie ne fonctionne que sur le groupe et non sur le raid. Donc, il vous faudra au minimum 2 chaman améliot. Ensuite, vous allez avoir évidemment le chasseur démon. Je vous en ai parlé tout à l'heure mais le chasseur démon, le gros avantage qu'il a, c'est qu'il apporte 5% de dégâts magiques en plus à tout le raid. Donc, vous serez toujours obligé d'avoir un DH. C'est impossible de partir avec son DH. Même dans une composition caster, ce sera le cac à avoir absolument parce qu'il apporte 5% de dégâts magiques en plus. Et vous l'aurez compris, on commence à rentrer dans les classes qui ont un problème. Le druide, il n'apporte pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il n'a pas de buff spécifique qu'il va apporter en raid parce que vous me direz oui, mais en huile, etc. Oui, mais en fait, il a une innerve. Mais maintenant, le chaman, il a une innerve de raid. Donc, il est peut-être plus intéressant que l'innerve d'une seule personne. Quoique, il peut jouer en symbiose. Mais surtout, on se rend compte qu'en termes de spécialisation fait rôle, qu'il n'y a pas beaucoup de dépaisses, que c'est compliqué, il n'est pas favorisé. Eh bien, s'il apporterait en raid, ça va être compliqué d'intégrer en raid mythique. Je parle vraiment pour du mythique dans cette partie-là. Le druide, c'est un peu plus compliqué. Le druide équilibre, bon, il arrive à sur une place, mais pour ça, il faut qu'il fasse du gros dépaisses. Donc, c'est un peu plus compliqué. Il n'apporte pas plus que ça. Que va apporter le druide ? Là, vous allez tous me dire le race battle. Donc, c'est toujours bien d'avoir un druide ou deux pour le race battle, mais derrière, n'oubliez pas qu'un démoniste peut aussi race battle, qu'un décap aussi race battle. Donc, voilà. En soit, c'est un peu plus compliqué pour le druide. Après, il n'a pas quelques CD def très intéressants, mais en soit, ça peut être un peu plus compliqué pour lui. Ensuite, évidemment, qu'il faut que je parle du voleur, parce que le voleur, je le sens arriver que beaucoup de personnes vont se dire « Ah, mais c'est un des meilleurs dépaisses du jeu, il tape extrêmement fort. » Alors déjà, il tape pas plus que les autres, c'est-à-dire que souvent, il va être égal au DH ou au DK ou au guerrier, ça va être une concurrence qui va être relativement proche, mais le problème cas, c'est que si vous faites une composition où tout le monde se buff entre eux, en fait, on en arrive au choix que le voleur, malheureusement, il n'apporte strictement rien au raid. Alors, vous me direz « Oui, il peut rendre invisible les gens, etc. Il peut faire du dépesse, mais ça, en raid, en général, si maintenant, moi, je le choix entre avoir un guerrier qui va buffer tous mes corps à corps ou avoir un voleur qui me rend invisible, et des petites choses utilitaires, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous ne pourrez pas vous permettre de partir dans une composition avec 5 voleurs. Si maintenant, vous êtes une team de potes et que vous montez 5 voleurs pour faire du raid mythique, attendez-vous que vous ne raidiez pas les 5 ensemble au raid mythique. Ça va vite être compliqué parce que, comme je l'ai dit, par exemple, le shaman à milieu en termes de place de k, il prend déjà 2 places à lui tout seul. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est vite compliqué. Ce que je dirais plutôt pour les gens qui vont faire du raid mythique et ça, ça ne concerne que le raid mythique, donc tous ceux qui ne font pas de raid mythique, oubliez cette partie-là. Le voleur, le shaman LM, c'est probablement une des classes qui vont galérer le plus à se trouver une place parce qu'ils n'apportent rien au raid et on va plutôt favoriser des classes qui vont apporter quelque chose au raid en priorité et ensuite, les places qui resteront, on prendra les classes qui seront les plus optiques, qui apporteront plus d'épaisse et ainsi de suite. Donc, peut-être que dans un roster, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de voleurs, il y en aura probablement un ou voire deux, mais vous n'en aurez pas beaucoup et même encore comme ça, parfois, vous allez peut-être prendre plutôt deux DK pour favoriser du CD-DEF ou deux guerriers parce que le guerrier, alors c'est un CD-DEF de groupe. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, dans la philosophie que je viens de vous expliquer, il faut comprendre une chose qui est très importante, c'est que jouez ce qui vous fait plaisir tant que vous ne faites pas de raid mythique, vous n'avez pas besoin d'aller chercher du simcraft ou de voir ce qui est optique ou pas. Vous pouvez jouer toute spé, toute classe, quelle que soit votre activité, en PVP, tout dépendra de votre skill, de votre gameplay. Testez des classes. S'il y a une chose que je vous déconseille, c'est de faire des sésames, fixez votre classe, amusez-vous, éclatez-vous et jouez quelque chose qui vous fait plaisir. Alors, je m'excuse déjà d'or et déjà si dans cette vidéo, il y avait des moments de laps, de temps parce que je n'ai pas pu faire un montage vidéo, j'ai des gros soucis. Avec mon logiciel de montage, donc chaque fois que je le lance, mon ordinateur, il crache. Donc, j'ai des gros problèmes de PC. Donc voilà, c'était vraiment une vidéo que je voulais vous mettre à jour sur ce qu'il y a dans World of Warcraft Shadowland. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était Tchoup Tchoup. Si j'avais des questions, venez sur Twitch. Je vous fais un bref résumé de 40 minutes, certes, mais ça reste un résumé. À la prochaine. Ciao les amis !